Dans un premier temps, je vais présenter l'objet, l'objectif et la méthode. C'est comme ça qu'on travaille au CJD. On commence par l'objet, c'est l'intitulé de notre conférence. L'objectif, c'est vous faire découvrir une alternative au salariat. Et Dieu sait que maintenant, on est plein dedans avec ce qui se passe partout dans le monde. On va voir un petit peu la spécificité du Maroc, qui est bien entendu très liée à celle de la Tunisie et à bien d'autres pays. Et la méthode, je vais faire une petite présentation des programmes d'incitation à la création d'entreprises. Et bien sûr, pour le Maroc, parce que c'est là, c'est avec le gouvernement, enfin les différents ministères que nous avons travaillés. Et je donnerai quelques aperçus, mais ça ne sera pas l'objectif même de la présentation d'aujourd'hui. Énumérer les phases de la création d'entreprises. Et là, vous allez voir un petit peu les quelques difficultés et les propositions qui sont faites par les jeunes dirigeants pour simplifier ces phases de la création. Donc, on va, et c'est là où j'ai mis en gras justement les caractéristiques d'un entrepreneur performant. Et on donnera, je dirais, le jus ou le résultat d'une étude qui a été menée par un cabinet américain sur plus de 24 ans, dans 52 pays. Et on va voir un petit peu quelles sont les caractéristiques et le profil d'un entrepreneur. Pas n'importe quel entrepreneur, mais un entrepreneur performant. Et donc là, vous allez voir un petit peu que si on essaye de faire attention à un certain nombre de, ou à un certain nombre de comportements, on peut bien sûr être performant dans son entreprise. Alors, bref présentation du CJD. À la fin, je vais vous donner un petit peu quelques actions que nous avons menées au centre des jeunes dirigeants. Et je vais présenter l'association et ses implantations, aussi bien au Maroc qu'à l'étranger. Donc, la présentation durera à peu près 45 minutes et on laissera une petite quinzaine de minutes pour débattre ensemble si vous avez des questions. Alors, c'est quoi un jeune qui démarre ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le salariat n'est pas une fatalité. Alors, très malheureusement, quand on voit les statistiques, le CJD a mené une grosse étude en 2009 sur l'entrepreneuriat au Maroc. Et on s'est aperçu d'un ensemble de statistiques qui sont ahurissantes, compte tenu qu'on a beaucoup, beaucoup à faire sur l'incitation à la création d'entreprises. Et donc, la formation, elle est essentiellement liée ou elle est axée vers le salariat ou le fonctionnariat. Alors, donc, ce n'est pas une fatalité. Il faut... Alors, souvent, le jeune croit qu'entreprendre, c'est l'affaire d'une élite. Donc, il faut être riche, il faut être fils d'eux pour créer son entreprise. On vient de voir, enfin, par les exemples actuels qu'on voit aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, vous voyez avec Internet, il y a énormément d'ouvertures qui sont là et qui contredisent un petit peu ces idées reçues. Et bien entendu, même au Maroc et dans les pays, justement, émergents. En chacun de vous, il y a une graine d'entrepreneurs. Donc, il suffit de cultiver et d'entretenir pour l'aider à gérer. Donc, tout à l'heure, l'intervenante, elle a parlé, justement, de tout ce qui est créativité et innovation. Alors, il faut savoir que chacun de nous a une graine d'entrepreneurs. Il suffit de la mettre en avant et de voir un petit peu quelles sont les possibilités de la faire germer et de la faire développer. Alors, c'est quoi un projet ? Un projet, c'est d'abord prendre des initiatives, surmonter des obstacles et beaucoup de persévérance. Alors, on va le voir dans les critères, justement, dont je vous ai parlé tout à l'heure. La persévérance, c'est un des éléments majeurs pour réussir son projet. Alors, là, il y a une statistique que j'ai voulu faire ressortir, qui est que 90% des jeunes n'ont jamais pensé à l'idée de monter un projet. Je parle bien des jeunes au Maroc. Et ça, c'est le résultat de l'étude que nous avons menée. C'est catastrophique. Alors, sachant que, bien entendu, la richesse d'un pays, donc on mesure la richesse d'un pays par le nombre d'entreprises, bien sûr, qui sont dans ce pays. A titre d'exemple, il y a quelques années, aux Etats-Unis, il y avait plus de 27 millions d'entreprises. En France, il y en a 5 millions ou 6. En Angleterre, la même chose. Au Maroc, il y a quelque chose comme 1 million d'entreprises. Et donc, c'est vraiment très peu. Mais sachant que c'est ça qui crée la richesse pour un pays. Alors, les initiatives nationales, bien sûr, dans toutes les politiques qui sont menées par les différents gouvernements, quand on essaie d'inciter à la création d'entreprises, sort les arguments que c'est un moteur de la croissance, participation, bien sûr, il y a beaucoup d'acteurs qui jouent ou qui sont liés à la création d'entreprises. Bon, l'expression des fortes potentialités des jeunes, et là, justement, je reviens à ce qui vient d'être dit tout à l'heure, et puis la création d'entreprises, c'est le développement économique et social. Donc, c'est pour ça que tout gouvernement, il faut absolument qu'il y ait une stratégie nationale qui permet de pousser à la création d'entreprises pour la réduction du taux de chômage, pour la génération des richesses et d'emplois, et pour la pérennité progressive du tissu économique et journal. Alors, la première question que j'ai eu, c'est que vous avez parlé de la fin de la création. Je veux dire, quand vous trouvez que vous avez des problèmes avec votre activité et que vous ne pouvez pas le faire, vous devriez finir. Dans d'autres pays, je veux dire, par exemple, si nous parlons de la création de Chine, il y a des problèmes avec ça, par exemple. Par exemple, toutes les entreprises qui sont installées pour acheter des choses, par exemple, des choses que vous pouvez utiliser seulement pour un jour, ils sont brûlés. C'est le problème qu'on a dans le monde. Si vous voulez avoir votre company, and you know that your activity is going to be hold on for a while, how can we protect our products? How can we... Yes. Moi, quand j'ai dit la possibilité d'arrêter son entreprise, vous ne pouvez pas imaginer... Alors, c'est psychologique. La création d'une entreprise, c'est d'abord psychologique. Quand l'entrepreneur, le porteur d'idées, se dit, je vais me confronter à la CNSS, je vais me confronter aux impôts, tout de suite, ils vont venir me... Je vais me confronter aux... Et puis, si ça ne marche pas, j'aurai un énorme problème pour fermer mon entreprise. Vous mettez toutes les choses pour que l'idée ne voit jamais le jour. Donc, nous, nous essayons de tout faire pour dire, finalement, vous avez vendu vos t-shirts pour la coupe du monde, et vous voulez faire autre chose, vous fermez, vous faites autre chose. Exactement. Je veux dire, comment je peux gagner la confiance de mes clients? For example, there are going to be so many companies that they buy something free. I mean, just for the first use, it's going to break down. How can I guarantee to my customers that I'm buying something quality, something really that can give you your needs, and that can help you? Est-ce que ça a une relation directe avec la pérennité d'entreprise? Exactly. I mean... Non, c'est-à-dire que quand vous vendez un produit qui est valable pour une journée, ça n'a rien à voir. Ça ne peut pas être une entreprise qui est... qui est pérenne, qui peut rester des années. Ce n'est pas le produit. Moi, je ne parle pas de produit. Moi, je parle de l'entreprise. Il ne faut pas que le créateur d'entreprise se sente otage de son entreprise. C'est ça qui se passe actuellement. Malheureusement, nous héritons d'un système français à l'origine qui est assez compliqué dans la législation. Et beaucoup, beaucoup d'entreprises sont en veille et ne sont pas fermées. Et c'est... On ne va pas vous contredire là-dessus. Et donc, pourquoi ? Parce que le gars, il reste toujours. Maintenant, ça y est, vous ne tirez plus. Vous avez payé... Il n'y a plus personne qui peut venir vous embêter. Vous avez payé un taux fixe. Aux impôts et aux cotisations sociales. Et puis, ça s'arrête là. Vous avez payé. OK. All right. Sinasser. Well, I'm not going to ask questions, but I'm going to create a positive conflict. Last, I think, Saturday or Friday, we lost against Fès in the soccer game. Tunisian lose. And I'm seeing this loss is perseverance because I'm not seeing any Tunisian question posing questions. Any Tunisian student posing any questions. So, we had nice discussion à propos, yes, l'autopartenariat. Vous m'avez discuté, donc vous pouvez même participer. So, we're going to give the phone to Mounji and he's going to ask a question in English. OK. Thank you. Actually, I think that one of the major facts that would enhance the entrepreneur in Tunisian and I think it's the same thing in the Moroccan society and especially the engineering society is what we call the auto-entrenorship. Meaning that a person can just make make his own company just himself or maybe, yeah. And I think that would make things a lot easier for startups, for starting engineers to start their business. I mean, actually, there was a major problem at least in the Tunisian legislation that prevent people from realizing their dream in seeing their society playing a role in the market. That was the... What? What? Le projet de l'auto-entrepreneur, il va, il répond à une problématique donnée qui est celle de simplifier les procédures administratives. D'accord? Simplifier les procédures administratives et pouvoir, justement, le faire par Internet. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire par Internet? Cahier son entreprise par Internet. On a un identifiant qui va vous suivre toute votre vie, c'est-à-dire comme le numéro de votre pièce d'identité. Et puis, ça y est, vous pouvez, le soir même, vous pouvez facturer. Et effectivement, c'est fait pour créer son propre emploi. Uniquement son propre emploi. Ça, d'une part, et vous avez des seuils. Vous avez des seuils, c'est-à-dire que quand vous avez, bien sûr, il y a des experts qui ont travaillé sur ça, par exemple, pour le tarot, 300 000 dirhams, vous avez un seuil de 300 000 dirhams en service et 1 million dirhams, je crois, en négoce, en achat à vente. D'accord? Au-delà de ces seuils, de chiffre d'affaires, eh bien, vous allez passer une entreprise normale et vous allez pouvoir recruter avec vous. Donc, c'est extrêmement important, déjà, de pouvoir créer son propre poste. On a dit que, tout à l'heure, on cherche toujours à soit être salarié ou fonctionnaire. Eh bien, si on peut créer son propre poste, c'est quelque chose d'important, et puis c'est une fierté. Et puis, bien sûr, si la mayonnaise prend et si ça se développe, eh bien, il faut passer sur le régime normal, aussi bien d'imposition que de recrutement que de premier. Au début, le régime de l'auto-entrepreneur, c'est uniquement pour son propre. Very good. Let's thank Professor Bokhayet again. Merci. 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 Merci.